Ça y est, ça fait une semaine que le nouveau contenu est sorti, dont les 7 sages de Liyu Liyu. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un point un petit peu sur tous les boss, histoire de voir quelles sont les strates qu'on peut éventuellement mettre en place et potentiellement des personnages hyper intéressants à jouer contre chacun des boss. On y va ! Alors pour rappel, on parle vraiment de... Alors à chaque fois je dis Liyu Liyu, mais c'est Liyu Liyu, ce nouveau contenu et qui propose chaque jour un nouveau boss que l'on va pouvoir aller dessouder et le fait déjà de faire une première victoire sur chacun des paliers va nous donner différents rewards qui sont plutôt intéressants. En vrai, ces ressources-là vont vraiment vous aider à avancer et clairement, à partir de l'étage 3, ça commence à se gâter. Le 4, bon genre pour le moment j'en ai battu 2 et les autres, c'est pas gagné parce que j'ai pas vraiment pris le temps. Mais on va quand même essayer de dégrossir un petit peu ce qu'on a appris sur cette première semaine avec ces boss. Le premier truc qu'on pourrait faire, le premier réflexe qui serait logique quand on est face à un boss, c'est de regarder le classement du jour. Et en toute honnêteté, les mecs qui font ces scores-là ont des compos de malades. Les copier à 100% va être très complexe, sachant qu'ils ont tous forcément le bambi qui va les protéger et le bambi est vraiment très intéressant. Si vous ne l'avez pas, ce sera le scorpion que vous pourrez utiliser, que vous pouvez avoir beaucoup plus facilement au fruit-to-play parce que le bambi, il faut vraiment y aller pour l'avoir. Et après, d'une manière générale, les compos, c'est assez souvent une course au dégât le temps que le boss reste en vie. Tous les boss vont avoir une mécanique de jeu qui va être similaire qui est celle d'au bout de 20 tours maximum, il vous tue. Et la plupart des boss vont avoir une manière d'accélérer le processus et c'est là où ça va être assez intéressant de jouer. Les tags recommandés en les prenant de but en blanc juste en mettant des personnages qui font ces tags, c'est une bonne chose, mais en fait, il faut bien comprendre pourquoi on le fait à bas niveau surtout. Parce qu'à bas niveau, utiliser les tags contre le boss va vous permettre sans doute de survivre. On commence aujourd'hui avec Niza qui revient pour la deuxième fois, donc finalement, vu qu'il était déjà là la semaine dernière, et on va faire le point sur son kit. Il inflige des dégâts à tous les ennemis et applique un cumul de feu magique considéré comme un debuff d'attribut, chaque cumul réduit la limite des PV max de 10% jusqu'à 3 cumuls. Alors comme c'est un boss qui a besoin qu'on lui fasse des dégâts de brûlure de PV, forcément, qui dit réduction de PV max, dit réduction de dégâts également. Sa deuxième compétence, il inflige des dégâts d'attaque à tous les ennemis et applique pas trébuchant, réduit la vitesse de 18% aux ennemis qui ne sont pas lanceurs ou bénéficiaires de protection d'alliés jusqu'à ce que Meteor Sacré, donc la même compétence, soit relancée. Lors du lancement de Meteor Sacré, si tous les ennemis possèdent 3 cumuls au moins de puissance redoutable, ou moins de puissance redoutable, pardon, Néja gagne 2 cumuls supplémentaires de puissance redoutable. Donc la puissance redoutable, c'est ce qui va lui permettre de nous one-shot. Donc si on ne met pas les protections d'alliés, il va gagner plus de cumuls et donc, au lieu de nous tuer au 20ème tour, il risque de nous tuer au 14ème ou au 15ème. Donc là déjà, on a une chose intéressante sur les tags qu'on nous propose, protection d'alliés va être importante. Mais encore une fois, à bas niveau, parce qu'à haut niveau, c'est ni plus ni moins qu'une course au DPS. Ici, si 5 ou plus ennemis portent l'attaque brûlure de PV, ce personnage gagne discernement, qui augmente les dégâts finaux de 100%. Sinon, il gagne mieux un incassable, qui réduit les dégâts finaux de 75%. Lorsque les PV de ce personnage sont tombés à 99% pour la première fois, il subit moins de dégâts d'un autre type de dégâts que les brûlures de PV. Le chiffre qui est là, c'est le chiffre rang 5. Quand il est rang 4, il faudra 4 mobs brûlure de PV. Quand il est rang 3, 3, 2 pour 1, etc. Ce qui veut dire que vous pouvez, au début, jouer un peu les compos que vous voulez. Plus vous allez changer le monteur de difficulté, plus il faudra avoir de mobs brûlure de PV. Et cette mécanique du jeu, on va la retrouver sur chacun des boss. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des compos comme celle-ci, où ils ont tous le tac brûlure de PV. Parce que de toute manière, à l'étage 5, on ne pourrait pas passer sans les 5 mobs. Parce que sinon, il y a le mur redoutable qui permet à Nija de réduire les dégâts finaux de 75%. Quel que soit le type de dégâts. Et le dernier pourcentage de vie. Enfin, lorsque les PV de ce personnage sont tombés à 99% pour la première fois. Donc finalement, une fois qu'on a fait le premier pourcentage de vie, tout le reste, il faudra faire de la brûlure de PV. Donc, on utilisera peut-être des supports sur les premiers étages. Qui ne sont pas brûlures. Au début de chaque tour, il gagne un cumul de puissance redoutable. Chaque cumul augmente les dégâts infligés de 10%. Lorsque Niza a 20 cumuls de puissance redoutable, tous les dégâts infligés par Niza tuent tous les ennemis. De plus, il a un taux de crit supplémentaire à 80%. Et les dégâts crit sont augmentés de 50%. Pour chaque difficulté augmentée de 1. Ok. Donc, il fera de plus en plus de gâts en fonction de la difficulté. Ce qui nous oblige à être un tout petit peu résistants aux dégâts. Et au bout de 20 cumuls, il nous tue. Et c'est ici qu'on a vu qu'il pouvait récupérer 2 cumuls en plus. Donc, accélérer le fait de nous one shot. Donc, ça c'est hyper important. Ce qu'on va pouvoir observer sur ce boss, c'est qu'il va nous falloir effectivement de la purification pour retirer ce débuff. Qui est un débuff d'attribut. Donc, il faudra chercher quelqu'un qui retire les débuffs d'attribut ou les débuffs tout court. Quand il n'y a pas de précision, ça peut être intéressant. Il faudra possiblement mettre la protection d'allié. Il est vrai que la semaine dernière, sur le premier try, j'ai fait l'erreur de préconiser vraiment la protection d'allié. Et ça m'a perdu dans les dégâts. Puis en plus, j'ai fait mes try. Parce que pour rappel, on est limité à 6 try. J'avais fait mes try sans faire des tests. Ce qui fait que je me suis retrouvé comme un con avec toutes mes tentatives perdues. Et à beaucoup faire la protection d'allié, plus le dispel. Alors qu'en vrai, pour maximiser les dégâts jusqu'à arriver à la difficulté 5, le mieux à mon sens, et ça va souvent être le cas, c'est d'aller tout droit. Quand je dis tout droit, ça veut dire qu'on va jouer principalement des mobs avec la brûlure de PV. Sinon, il ne fera pas de dégâts. On en mettra au minimum requis par rapport à la difficulté. Donc, si vous êtes à l'étage 3, il vous en faudra au moins 3. Sinon, 4. Même si ce n'est pas des mobs hyper forts. Sinon, vous ne ferez juste pas de dégâts. Et ensuite, mettre une protection d'allié. Là où j'en suis, il est vrai qu'actuellement, je suis obligé de mettre 5 mobs à l'étage 5 avec le tag brûlure de PV. Forcément, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de protection. Donc, il va gagner ses cumuls. Et je n'ai pas de dispel. Donc, je vais en plus perdre des PV max. Ce qu'on va faire potentiellement, j'ai vu que dans les teams, il y avait des mecs qui jouaient off. J'ai juste envie de faire un test avec lui histoire de voir si on n'irait pas plus haut. Pensez bien à utiliser l'essai un maximum de fois pour voir quel va être votre plus grosse team pour faire un maximum de dégâts. Le but, vraiment, encore une fois, c'est d'aller chercher du ranking. Il fait beaucoup trop mal, le boss à cette tâche-là. Les mecs qui n'ont pris aucun tank, c'est un truc de fou. Je galère. Heureusement que Mamelo vient de me rendre un peu de vie parce que sinon, c'est la galère à fond. Je suis à deux doigts de crever à chaque attaque du boss. Ok. On a déjà des morts. Je ne suis pas allé bien loin. Et c'est là qu'on voit à quel point les mecs qui ont fait deux millions de millions, ils ont fait des dégâts complètement barjots. Alors, ceci dit, ce serait plus de dégâts. Donc, ce qu'on va faire, on va possiblement aller sauvegarder un petit peu ce score en faisant le combat normalement. Mais pensez bien à faire un maximum de tests pour trouver la meilleure compo pour après aller bourrer le boss et faire vos points. On va revenir juste après sur cette question de points. Ok, Mamelo ne s'est pas fait tuer. Là, très bien. Ce qui veut dire donc que quand j'ai off, je fais plus de dégâts qu'avec Adeline ici, qui Adeline est important, un très très bon mono-target. Je ne sais pas pourquoi je fais plus de dégâts parce qu'off a peut-être la baisse de résistance. Franchement, aucune idée. Je ne sais pas si on va faire plus de dégâts. Ah, si, si, si. En plus, on a une double attaque. Oui, c'est très bien. On va faire encore un peu plus. Bon, c'est mieux. Tant mieux. Donc, le but, c'est de faire un maximum de dégâts, de vous classer. Parce qu'en fonction de votre classement, c'est les rewards qui nous intéressent. Ils sont là. C'est ce qu'on va aller chercher. Il faut faire un maximum de tests. Et une fois que vous avez trouvé la bonne compo, c'est dans votre box qui vous permettra d'avancer. Vous pourrez faire quelques tentatives. J'aimerais juste revenir sur un point parce que c'est des commentaires que j'ai pu voir. Certaines personnes, principalement early game, vont trouver que ce contenu, il est assez difficile pour eux. Ils ne vont pas difficilement passer la première difficulté et des fois pas du tout la deuxième. Il faut bien prendre en compte que ceux qui aujourd'hui performent, et je vais me mettre dans le lot parce que je suis allé à la difficulté 5 sur lui, allez hop, ceux qui performent sur ce mode de jeu, c'est deux ans qu'on joue bientôt. Donc, il faut bien prendre en compte que ce contenu-là qui est sorti n'est pas forcément pour les nouveaux joueurs. Bien sûr que vous pouvez commencer en vous classant même pas terrible à récupérer ce type de ressources. Et je vous invite vivement à le faire. Et vous pouvez, je pense quand même, passer la première difficulté sans trop de difficulté pour aller récupérer ces sets qui seront, même si c'est full aléatoire au niveau des stats, peuvent vous faire avancer dans le contenu. Donc, il faut bien se dire que ça, c'est pas votre prio. Il faut le faire, oui, mais c'est pas du contenu qui est vraiment, pour vous, il est normal que vous soyez bloqué de tôt. Commencez par vous focaliser sur du contenu qui répond au fait d'être en début de jeu, c'est-à-dire terminer à tour des marques, avancer dans les abysses pour récupérer des exemplaires d'Agatha, et aller terminer la cité élémentaire 2. Tant que tout ça, c'est pas fait, c'est normal d'être complètement bloqué là-dessus. Et il ne faut pas le voir comme une source de frustration, mais plutôt comme un je peux déjà un petit peu stacker des ressources qui vont me permettre quand même d'aller chercher des niveaux au-dessus de 150, ce qui est très bien, nous, on n'avait pas ça, pour peut-être aller plus facilement clean les autres modes de jeu et revenir ici avec une grosse team. Bien sûr, et ça rejoindra un petit peu ma vidéo que j'avais faite sur qu'est-ce qu'on fait après la campagne, il va falloir bien réfléchir à qui up comme perso qui répond le plus possible à une efficacité dans les différents modes de jeu. Là, avec l'arrivée de Morikis demain, par rapport au moment où je fais cette vidéo, Morikis d'ailleurs, elle est dans la galerie, donc avec son arrivée demain dans la bannière, clairement, elle, elle fait la blessure grave et le poison, elle va complètement remplacer un Isaro qu'on pourrait utiliser pour la blessure grave. Isaro, bleed, blessure grave, il dégage pour une Morikis. Si vous avez les deux persos, il sera complètement inutile de monter un Isaro, sauf peut-être pour les Abyss, mais c'était juste un exemple. C'est que certains nouveaux persos vont complètement remplacer des anciens, donc à vous de voir qui est le plus intéressant de monter. Donc, ça, c'était pour le premier boss. Clairement, tac, 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 si je devais partir sur une équipe un peu plus low, ce qu'on chercherait, c'est une protection, avec la protection d'alliés. La protection d'alliés, vous pouvez l'avoir avec Nazil, vous pouvez l'avoir avec Freud, ça, ce sont deux mobs qui donnent une bonne protection d'alliés. Engé, également, va vous la procurer, mais d'une manière générale, les bons mobs avec protection d'alliés, il n'y en a pas des millions et c'est un petit peu un petit peu casse-pieds. Vous avez également l'autre dans les... le... 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 le Dada, je n'ai plus son nom. Et Atur, qui va vous donner une protection d'alliés qui peut être intéressant, Gru peut vous apporter la protection d'alliés, mais ça veut dire que ce sont des mobs qui ne vont pas répondre au fait d'être un tag brûlure de PV. Donc, ça va être assez compliqué, en vrai, d'avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. Moi, je trouve que Freud, il est pas mal parce qu'il vous soigne, mais il faut l'avoir drop, bien sûr, et je vais vous donner plein de persos que vous n'aurez sans doute pas drop. Moi-même, il y en a que je n'ai pas drop. La semaine dernière, je n'avais pas Mamelo, donc je suis allé le récupérer dans la cité élémentaire. Voilà, j'ai dû régresser Donald pour lui mettre tout de suite son exclu 5. Mamelo, avec ce mode de jeu, il a une vraie place importante pour faire un maximum de dégâts là-dessus. Vous pouvez très bien utiliser les Anja aussi qui fera beaucoup de dégâts et à Ayazdan, à bas niveau, il n'y a pas de problème. Et je réfléchis, je crois qu'il y en avait un autre que j'avais en tête pour la protection d'alliés. La purification, vous pourrez la trouver sur plein de mobs, donc ça, c'est assez simple. J'en ai pas d'autres qui reviennent. non, non, j'ai pas d'autres protections d'alliés qui me viennent en tête. Et le fait de purifier, là, vous avez le choix. Guyana, ça peut être intéressant. Catherine, très très intéressante. Attendez, je me replace. Très intéressante parce qu'elle va rajouter de la contre-attaque, donc elle donne en plus la possibilité de faire plus de dégâts. Ben Austin aussi, ça, ce sont deux mobs, on va les revoir dans une autre compo qui font de la dissipation, donc c'est très intéressant et ils le font de manière passive, donc c'est cool. Surtout, quand ce qui nécessite d'être dissipé, ici, c'est quelque chose qui vous baisse les dégâts et comme je l'ai dit, c'est un peu une course. Chacun de ces combats, c'est une course contre la montre et on va essayer de faire un max de dégâts en arrondissant les angles pour aller jusqu'au bout de la barre de PV du boss. Donc la protection d'alliés, clairement, c'est ce qui risque d'être le plus casse-pied par contre pour la simple et bonne raison que ici, si vous n'avez pas de dispel, vous allez prendre 3 cumuls, vous allez perdre 30% de PMAX. Alors, vous avez vu comment il frappe fort en étage 5, 30%, ça fait chier. Ça baisse aussi vos dégâts mais ça vous fait quand même durer les 20 tours, possiblement, si vous ne faites pas one shot. Sachant que les stacks de PV ne sera pas la même à chaque difficulté. Je ne sais pas si on peut choisir une difficulté plus basse au niveau des guides. Non. Si je ne dis pas de bêtises, la difficulté 4, c'est 8%, 6% en dessous, etc. donc forcément, ça sera moins impactant. Ça par contre, comme il prend 2 cumuls supplémentaires de puissance redoutable et quand il en a 20, il vous one shot, la protection d'allié est peut-être le plus important. Ce qui veut dire que moi, c'est ce que j'avais choisi à plus petit niveau. Mais là, je suis obligé de prendre 5, ce n'est pas une bonne idée. Je vais quand même le faire pour le try. J'avais mis Freud pour la protection d'allié et je suis parti comme ça. Je vais me faire des glingues mais le but, c'est qu'il ne prenne pas trop de trucs redoutables. Je fais vraiment très très peu de dégâts parce que je n'ai pas 5 persos du bon tag. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, comme j'ai la protection d'allié, il ne prend qu'une stack redoutable par tour. C'est déjà beaucoup. Juste curieux à combien je pourrais aller parce que finalement, je ne fais pas beaucoup beaucoup plus en faisant tous les tours. Ça se trouve, ça va quand même être une meilleure compo pour le score. Ça serait assez dingue. J'étais en train de me dire que je voulais faire tous les boss sur une seule vidéo mais je vais peut-être quand même, pour vous donner vraiment des exemples de comment je le jouerai et comment je le réfléchirai, je pense que je vais quand même vous faire une vidéo par jour. Ça va être un peu chiant parce que ça va nécessiter vraiment de prendre le temps de le faire. Mais je vais le faire comme ça. Ça sera sans doute mieux. Et ça vous permettra d'avoir plus de visuel là-dessus. Allez. Ça n'ira pas plus loin parce que je faisais 400 millions. On est au 11ème tour donc on est à la moitié mais c'était pour vous montrer. Une protection d'allié à bas niveau va vous permettre de survivre. Donc c'est très intéressant. Gru va aussi donner la protection à tout le monde avec du soin parce que c'est ça qui est important. parce que bon on l'oublie souvent mais lui il est excessivement game changer sur ce type de combat. Donc c'est pas déconnant quoi hein. Donc vous avez toujours le tag ici des héros recommandés. Est-ce qu'on peut vérifier ? Est-ce que là je suis en train de cliquer ? Ah ! Ouais mais alors difficulté 5 par exemple. Taux d'utilisation légendaire. Déjà. 80% Erato machin tout ça 20% Ok. Mythique ils prennent tous Nereid parce qu'elle augmente les dégâts et Epic ici il y en a certains qui sur la dessus le dessin qui utilisent Lise. Ok. Bon. En tout cas voilà pour Ninja c'est quand même du contenu qui est difficile et qui va être vraiment de longue haleine. Maintenant qu'on a vu tous les boss ce qui va être très 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 important c'est de bien monter des mobs qui pour vous en tout cas vont vous aider à monter ici en fonction encore une fois du niveau de votre compte et de là où vous en êtes dans le jeu de monter également dans le purgatoire je pense que trouver des mobs si vous êtes bien mid-let game qui font les deux en même temps c'est très intéressant et si vous êtes plus early il faut vraiment vous focaliser sur la tour des marques et les abysses mais vous pouvez totalement monter un mob qui répond à ces 4 problématiques en même temps parce que les mobs qui vont aller taper ici et dans le purgatoire c'est les nouveaux mobs qui sont quand même très puissants et ils vont vous aider à atomiser ces anciens contenus comme il se doit n'hésite pas à me faire savoir ce que tu en penses en tout cas je vous laisse encore un petit peu le choix j'ai envie de dire avant de me lancer vraiment dans un truc hebdo et surtout que les prochains je les ferai plus tôt le but c'est que vous puissiez le voir avant que la journée se termine donc là je finis le record et je le publie instant est-ce que vous préférez qu'on les fasse tous les jours un ce qui veut dire que ça va rajouter de la publication journalière en plus du reste sur une feed magic red ça fait un peu beaucoup ou est-ce que la vidéo dans les prochains jours alors j'aurai peut-être pas le temps de voir tous vos commentaires pour demain ou est-ce qu'on se fait un détail de toutes les strates juste dans une vidéo et sans exemple ça c'est n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sinon je vais en faire une par jour avec toute la contrainte que ça implique mais je le ferai avec plaisir c'est plus que il y a vraiment ce côté faire des vidéos pour faire des vidéos et avoir l'impression de générer de la vue pour générer de la vue c'est pas un truc qui me plaît moi donc n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis là-dessus c'est important et ça vous évitera d'avoir regardé cette vidéo alors qu'on pourrait condenser tout le reste dans une seule et unique vidéo abonne-toi si c'est pas déjà fait rejoindre le discord si t'as envie d'échanger sur le jeu surtout que là pour le coup il est vrai que quand j'ai fait tous mes trials sur charger la semaine dernière qui est le boss de demain que j'avais tout de suite réussi à aller chercher le rang 5 j'avais tout détaillé comment j'ai fait ma strat sur le discord ça fait que j'ai pu vous aider bien comme il faut et ça c'était plutôt cool donc le seul moyen d'avoir ces infos c'est d'être sur le discord et sinon on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut